bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne celle de superbe round 10 alors on se retrouve pour l'horizon débile four peut-être pas la dernière vidéo parce que il faudrait pas que j'ai changé les piles j'ai été en acheté samedi donc on recommence où on était bien pépère dans le fameux camp militaire j'étais retourné en arrière d'ailleurs donc j'ai des piles donc en toute logique on devrait pas trop me avoir de blague j'ai raté la dynamique on tourne un tout petit peu en arrière parce que désolé de ne pas parler beaucoup mais c'est en pleine action donc j'attends un petit moment d'accalmie quand même pour pouvoir en placer une jusque là jusqu'à là ça va l'autre il bug toujours là sur son échelle je me ferais pas avoir deux fois avec ceux qui viennent derrière moi il a quand même failli m'avoir amène toi parce qu'il y a un truc très important à les prendre là la petite grenade qui va bien la petite grenade qui va bien passer du risque de tom raider à un autre petit copain du r4 ça c'est pas facile bon alors on va lancer la cinématique pour la petite pour la petite herbe verte qui va bien on va lancer la cinématique de ces petits cons qui vont bien merci on se calme pendant que maintenant que la cinématique est lancée normalement Mike il va s'en occuper il va s'en occuper disais-je tiens il y a des trucs qui ont été détruits sans doute par l'hélicoptère ah oui d'accord il tire jusqu'ici oh putain l'enfant foiré ah oui non c'est l'autre tour en fait ok c'est l'autre tour il marche bien lentement puis tout d'un coup ils se mettent à se pider mais allez quoi crève combien de balles est-ce qu'il te faut ah t'es pas encore mort et c'est le CES putain non évidemment allez viens vers moi quand je te tire dessus la loi de la gravité on va pas rester là sur 7000 ans non plus bon alors Mike tu te crouilles bon comme je disais le problème avec Mike c'est que c'est aléatoire il y a des fois où il vous est assez rapidement et il y a des fois il vous fait glander dans la partie précédente que j'ai dû couper il m'avait aidé vraiment très rapidement et ici je sais pas ce qu'il brôle il tire dans le vide ah quand même prend tout ton temps la vidéo ne doit durer qu'une heure donc ici jamais bloqué comme un con ne pas oublier la petite grenade à beuglotte qui va bien alors si je me souviens bien la petite astuce ici c'est la grosse artillerie ah non même pas ah oui je confonds avec les dames chaque fois donc on avance un petit coup pour faire apparaître l'eau de cocon qui n'apparaît pas qui n'apparaît pas qui n'apparaît pas voilà merci en faute mais amusant ah merde il a fait péter le Mike a fait péter le baril explosif ça c'est con ah flotte mais quelle détente il a ce parasite vous croyez qu'il est loin en réalité je crois qu'il pourrait me toucher ah mais ça c'est pas croyable ce ce striker de merde la loi de la gravité vous tirez dessus mais il revient vers vous tout à fait normal alors là vous avez plusieurs solutions merde je l'ai mal visé vous avez celle-ci parce que si vous montez au-dessus il peut se cacher oh le bug de collision de merde il peut se cacher aussi décidément il se fout de moi là non ah mais il est il est en mode vraiment spécial il se fout de ma gueule quoi même là il réussit à se planquer je rêve on prend les petites munitions qui vont bien donc là pour l'instant on est peinard en principe comme il fait tout péter ah merde les points les points les points j'ai oublié ça va disparaître vite alors là on court à la vitesse d'un camion ça fait vraiment bizarre quand on vient du du Tomb Raider franchement la vitesse à laquelle il court on dirait que c'est la vitesse à laquelle Lara marche quoi Lara Croft je parle donc tout ça c'est fait alors on n'oublie pas j'essaye oui mais je ne sais pas de tout allez saute crème d'idiot va qu'est-ce qu'il c'est ah oui non trop de boutons en plus il n'y a personne il est mort aussi il y avait un mec qui était caché ici à l'époque la petite arbre rouge qui va bien je savais bien qu'on trouvait une arbre de couleur dans le terrain mais je ne savais plus où on ne va pas faire le con tac 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 on rejouerait un peu tout ça plus tard on va toujours regarder non c'est vrai j'ai deux trucs donc si je trouve de toute façon une jaune alors ma vie est à fond donc ici je vais utiliser un spray de soin classique parce que là je vais en avoir besoin parce qu'ici ce n'était que de la petite rigolade c'est ici que les choses se compliquent ça tire dans tous les coins et quand on découvre franchement c'est chaud moi ce que je fais toujours je fais la bêtise qu'il ne faut pas faire je prends le striker toujours en charge en vitesse et je campe un peu ici le temps d'éliminer et quelques tordus qui montent aussi bien par l'échelle et normalement il y en a qui sont censés arriver par ici avec son petit truc qui va bien comme par hasard ils arrivent tous les deux en même temps comme par hasard ils arrivent tous les deux en même temps comme ça allez connard crève voilà heureusement que j'ai acheté le gilet tactique si vous voulez économiser des munitions vous pouvez aussi camper et donner des coups de couteau ici le problème c'est que ça prend du temps pour les buter je regarde toujours par au-dessus s'il n'y en a pas un petit comique qui s'amène normalement il y a un petit comique au-dessus avec un bouclier qui vient ici il est venu mais par en-dessous ça peut être aléatoire quoi ? qu'est-ce qu'il oui alors là j'attends comme un con qui se poitre devant moi un bout portant le mec donc je ne vais pas camper trop quand même parce que sinon je ne vais pas camper 110 ans par contre je ne sais plus comment je faisais pour avoir la legatwing il faut que je me rappelle des astuces à faire franchement chaud ah bah lui il est déjà mort parfait donc on va vite aller oh ce calme mais allez il m'enchaîne oh là là pour ouvre donc si j'avais bien vu ah oui d'accord oui mais non mais que je suis bête l'autre il me dit tu me barres donc il va détruire celle-ci qui ne sert à rien en fait je suis complètement au con bon tu m'as dit va toi alors tu grouilles ah bah il a démoli l'autre maintenant bon bah écoute si ça t'amuse mais quel enculé alors pour démolir celui-là normalement la petite astuce c'est la petite grenade qui va bien ah oui le bug de truc connard de bug à con et voilà le travail mais attention un deuxième un deuxième voilà euh non c'est ouvert boum bonjour au revoir allez arrêtez de rebuter comme ça tout le temps et à bout pourtant il ne crève pas bon il n'est pas à fond mon amplément là l'autre il va me tuer lui ouais ça va j'ai compris je suis parti je ne suis plus là je ne suis plus là ça va comme toi donc je vais donc je vais éviter à lui chercher les trucs qu'il a détruits de l'autre côté donc ça va il m'a quand même aidé relativement vite par contre quand vous jouez un professionnel Mike vous pouvez camper là pendant une demi-heure si vous attendez son aide je peux vous garantir que il prend tout tout son temps c'est pratiquement pas la peine de l'attente donc utiliser le sniper pour essayer de tuer ceux qui utilisent la Gatwin Mike tu peux sauter s'il te plaît merci voilà ah non c'est dans l'autre sens puis jeter par loin donc on a récupéré tout ce qu'il fallait récupérer on n'oublie rien je vous montre le tout ah ça fait du bien quand on a des piles ça permet d'avancer quand même plus vite vous voyez en un quart d'heure quoi bordel si je n'avais pas eu le problème de piles avant franchement j'aurais été vraiment peinard parce qu'ici même en ayant passé le terrain militaire relativement bien et vite sans rien oublier en vous montrant tout ce qui était caché et tout ça franchement je ne crois pas que je pourrais faire la vidéo en milieu de là parce qu'il y a quand même j'aimerais bien ne pas rebarquer la fin non plus vous dites donner mes impressions sur le jeu pendant le générique etc donc je ne vais pas faire une vidéo bâclée pour vous dire salut je finis au revoir à la prochaine je ne vous ferai pas ce coup là donc là on a le dernier acte héroïque de Mike adieu Mike alors là Léon fait comme Chris Redfield il tombera en dépression j'ai perdu un ami que je connaissais depuis 10 minutes c'était pas un maison mais bon je l'aimais bien quand même mais Léon ne va pas aller se saouler la gueule dans une taverne et faire une grosse dépression à cause de ça parce que Léon c'est Léon Chris Redfield c'est Chris Redfield d'ailleurs c'est franchement comme je l'ai déjà dit l'évolution des personnages dans les résidentes les autres personnages les autres personnages ce sont les deux seuls persos principaux qui ont vraiment bien évolué par rapport à Capcom parce que pour les autres persos franchement ce qu'ils ont fait de Chris Redfield d'abord ils en ont fait un bourrin et puis maintenant ils en font un bourrin mais en plus un peu neuneu un peu con un peu rageux dans le 6 et tous les autres personnages on ne la revoit pas que ce soit Claire Redfield ça fait 10 ans qu'on ne la voit pas Rebecca Ajambert ça fait 15 ans qu'on ne la voit pas alors qu'elle est dans tous les modes mercenaires de tous les résidentes et qu'elle est l'héroïne du résidentéville 0 ce sont des événements qui se passent avant qui se passent bien avant le résidentéville 1 enfin pas bien avant le résidentéville 0 a été fait en 2003 le résidentéville 1 a été fait en 1998 je crois 1998 ou 1998 comme vous voulez vous entendez toujours que mon chat ne s'est pas transformé en cassoulet elle est toujours en chasse ça fait déjà deux jours qu'elle me fait ce coup là je peux vous dire qu'elle me tape sur le système bon la pauvre bête n'y peut rien c'est ses hormones mais qu'est-ce qu'elle est casse-couille sérieux quoi donc là quand on est avec Ada Wong il y a des petites surprises ça ne se passe pas exactement de la même manière c'est bizarre il me semblait que avec Ada normalement il y a un lanceur de lance roquette au bazooka il est là enfin derrière moi ici quand on va chercher le tonneau il y a des types qui tombent du plafond ici avec les lignes il ne se passe rien mais il ne faut pas oublier les petits spinels et tout ça qui sont sur les les tours les pylônes l'air de rien quand je vois ce Resident Evil 4 ça me fait un peu penser à les environnements du Tomb Raider quand je vois les environnements du Resident Evil 5 et du 6 franchement à côté de la beauté du Tomb Raider sur PS3 donc à imaginer ce que normalement ça devrait donner sur PC le Tomb Raider à mon avis sur PC il sera encore très 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 beau bon moi je ne peux pas avoir cette version là déjà la version sur PS3 bon il y a des bugs quand même il y a des bugs graphiques quand même de temps en temps au tir on a une grosse feuille juste devant son nez la résistance des ennemis est un petit peu spéciale de temps en temps ou alors on se prend les pieds dans la falaise enfin les pieds disparaissent mais bon d'un certain côté je trouve que la beauté du Resident Evil 4 se rapproche plus du Tomb Raider que le 5 ou le Resident Evil 6 ça peut paraître bizarre est-ce que c'est une question d'environnement est-ce que c'est une question de comment dire mais merde ça fait des lignes non je règle la caméra je vérifie que ça ne fait pas des lignes et quand je jette un petit coup d'œil pendant que je parle ça réussit à faire des petites lignes je suis vraiment désolé pour les Tomb Raider je fais la plus grosse résolution pas à fond évidemment parce que sinon c'est 12 minutes de vidéo j'attends toujours des réponses pour me dire si vous préférez des vidéos plus longues ou plus courtes mais en meilleure qualité pensez à me le dire parce que d'un côté j'adore jouer au Tomb Raider donc je préfère les vidéos moins plus longues seulement bon par rapport par respect pour vous je préfère faire des vidéos de meilleure qualité donc forcément plus courtes en même temps moi ça m'handicap un petit peu pour jouer ça me frustre un petit peu surtout qu'en plus en étant plus courtes elles sont plus grosses puisqu'elles sont de meilleure qualité donc pour uploader à la place de 4-5 heures d'upload ça me prend carrément 8 heures si pas plus et je dois encore faire une prière qu'il n'y a pas des coupures de connexion donc voilà donc s'il vous plaît dites-moi ce que vous préférez parce que si ça ne tenait qu'à moi je fais des vidéos d'une heure enfin pas d'une heure complète il ne faut pas exagérer mais des vidéos de 45-50 minutes alors je sais j'ai parfaitement conscience aussi donc là avant de sauvegarder on va aller chercher la petite terpe jaune qui va bien qu'on va combiner tout de suite alors ici on a une ambiance de folie quand je dis de folie ça veut dire assez glauque la petite musique qui nous annonce que nous ne sommes pas seuls alors là il y a beaucoup de gens qui passent à côté je ne sais pas pourquoi pourtant c'est assez visible la petite grenade qui va bien tant qu'on n'avance pas on ne risque rien il dit ça puis il va être derrière moi je vais sauter comme un fou non ça n'est pas là donc le mystère de Rizbantéville 4 voilà le gros mystère c'est apparemment une créature qui n'est pas arrivée à maturité alors là je ne vais pas oublier où il me reste que 8 balles ah non ah oui c'est vrai que je pourrais est-ce que j'ai la nette thermique non 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 et recharge espèce d'abourutique au génital et puis là on a 4 donc il faut essayer de ne pas le rater parce que c'est un régénérateur qui s'est amélioré de merde il me reste 6 balles allez dans le vide je suis dessus tu te fous de moi il me reste 3 balles suspense de stress et oui il en a dans le dos mais j'avais gardé là il va me faire le coup de ne pas crever allez salopard ramène-toi va en enfer et oui c'était la petite astuce arriver là avec ou bien plus de balles de sniper que moi ou bien une petite grenade à 100 lir pour l'achever on a 28 minutes ça va tac 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 donc je ne vais pas sauvegarder puisque on va continuer d'avancer j'imagine que sur 28 minutes je vais quand même pouvoir passer donc il dormait là avec les darons on le trouve endormi ici il y a des sacs aussi mais il ne bouge pas on passe même au travers c'est mal fait ah au secours ce jeu t'as chier non en fait c'est voilà je fais quand même sauvegarder on ne sait jamais il me coupe il n'y a encore que la coupure de courant que je n'ai pas vécu donc avant que ça ne m'arrive voilà voilà j'ai eu besoin d'aller chier un jour au jour pardon pour la poésie j'ai eu deux fois le coup d'épile donc ça suffit les bugs alors quand on arrive ici avec Edda Wong dans le mode séparatoire on retrouve notre copa Croser qu'on n'a pas écourché son nom à la vie qui qui n'est pas mort bizarrement alors ici je ne me souviens plus très bien ce que je dois faire je vais tout recharger parce qu'on va y aller un petit peu à la mode brin à la mode de chez nous pas du tout et en plus je ne sais pas si vous avez vu ça n'a rien à voir je suis carrément hors sujet il va recommencer à geler et à neiger il y a deux jours d'ici c'est 17 degrés donc ça j'enlève il y a deux jours d'ici il y a 17 degrés et il paraîtrait qu'on va avoir des moins 5 et des moins 10 degrés c'est de la folie pure c'est même plus des grippes qu'on va attraper c'est des pneumonies c'est pas possible non tu ne m'attires pas tu meurs quand il ne meurt pas comme ça ça veut dire oups il y a quelque chose qui va bien donc n'avancez pas trop vite vous aurez un petit copain avec une gatling qui va arriver je ne veux pas me retourner espèce de con il n'est pas encore mort je lui ai tiré au moins 4 balles dans la tronche celui-là donc l'autre je vais lui faire sa fête de loin salut et au revoir c'était ton première et dernière apparition dans le jeu alors là on ne va pas se faire chier on a utilisé un petit peu le magnum quand même parce que lui je ne l'aime pas il est où ? il est pâle c'est bien il est où ? oh c'est calme merde lui il ne me rate pas par contre d'accord ok allez amène-toi mais non mais qu'est-ce que je fais par où je vais allez le bug de collision à la con qui va bien ah c'est dommage il aurait pu le descendre il veut retourner en arrière et la tendre puisque vous voyez qu'il y a des petits bons hommes qui s'amènent en même temps donc on ne se fait pas chier voilà quoi tu descends toi connard tu ne vas pas camper là-haut tout le temps non fous de moi là regardez regardez la position de Léon c'est génial mais qu'est-ce qu'il branle lui ah le vla regardez comme il se met dans le coin cet enculé ah l'enfant de putain il se met vraiment à l'abri quoi et ils sont devenus intelligents c'est pas possible allez le bug de collision encore bon on en a terminé avec le ah ouais je vais peut-être me soigner un tout petit coup parce que je n'ai pas envie de la bête blague donc ici avant de monter on prend tout ce qu'il y a il n'y a pas grand chose mais on prend quand même voilà donc ici on constate qu'il n'y a personne et pourtant ça va vite surpeupler hop tant qu'il y a de la musique ça veut dire qu'il y a des petits bonshommes voilà merci bonjour au revoir merci merci et merci c'est ce qu'il s'appelle faire ses courses alors pour lancer la cinématique suivante on n'oublie pas les trucs dans les casiers évidemment il n'y a rien bien sûr il y a une herbe jaune qui va bien parfait sauf que je suis déjà maintenant à fond dans ma vie donc là on lance la cinématique pour faire venir tout le monde tant qu'on ne fait pas ça ils n'apparaissent pas donc on voit que le pigmé il a piqué une carte comme par hasard bien sympa donc là même si vous avez fait le tour vous voyez on n'a vu personne mais ils ont rebooté de n'importe où et quand on dit de n'importe où c'est de n'importe où il faut faire très attention avec les parasites quand même mais ne me dites pas qu'ils se plorent quand même ils ne me font pas ils ne m'ont jamais fait ce coup là ah oui d'accord non c'est le coup de j'arrive en même temps d'accord ok c'est incroyable on charge la petite coupe parce qu'il va me falloir je ne sais pas combien de balles qu'on démoniera bête parasite à la con avec ce striker qui va bien le Red Knight est meilleur que le striker c'est incroyable quand même c'est un fusil à pompe donc là on l'a déjà toi tu veux que tu meurs merci Gorinzo ah oui mais oui mais ok ok ça m'a dit c'est peut-être ah merde ils sont dits il y en a qui va boire à parasite bien sûr quand ils sont dits comme ça c'est pour moi oui il m'a petit peu fait peur là il n'y a rien je fais mes courses en même temps je sais c'est un peu space mais c'est comme ça bon il est d'accord hop salut merde d'enfant heureusement qu'il m'a touché avec sa fléchette allez dégage il est mort il est mort ah pour faute putain je me mets dans le coin mais il m'a quand oh là bon d'accord ok vous voulez jouer à ça allez hop on va jouer à ça on va pas me faire chier dix ans donc là donc on va aller vite dégommer des emmerdeurs qui sont là-haut ah mais non on est aveuglé c'est parfait on va les crever tous une bonne fois pour tous merde je suis en mode vénère donc une petite valise on a résidenté le 6 pourquoi pas tu perds des petites munitions ok on démolisse Bazar ok on examine et on met la carte comme ça on rallume les trucs voilà et j'ai quasiment plus de munitions de bah si j'en ai je te raconte l'autre au moment de recharger il ne marche pas ah 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 j'ai oublié la petite pièce qui était là vous pourriez me le dire quand même il y a toujours de la musique donc il y a un con qui traîne quelque part je ne sais pas où donc là on peut actionner maintenant et en voilà je ne sais pas du tout où il est moi le pic-mé mais c'est qu'ils sont petits ils sont marrants quand même oh non et putain ils étaient cachés ils m'attendaient oh le ça va collection de mes couilles allez viens vers moi c'est ça t'as raison parfait l'or faut une parfait l'or faut dix je ne sais pas moi voilà dans ton cul allez crève mais il essaie de m'attraper malgré qu'il est mort c'est pas fou de moi là zombie qui a dit qu'il n'y a pas de zombie dans le jeu il y a toujours de la musique ok toujours raté je ne sais pas où il est et je m'embroille parce que j'ai pris tout ce qu'il y a dans le décor donc je ne traîne pas par contre ici c'est le piège à la mormoie le nœud on peut recharger je ne pouvais pas faire tantôt voilà donc ici c'est le piège parce qu'il y a deux petit pique-mé hop 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 voilà relâché merde je vais voir une autre fois maintenant non j'ai des on retourne en arrière parce que j'ai oublié de prendre un truc des munitions de ma clom qui vont bien je ne vais pas recharger parce que comme on va voir le marchand dans pas longtemps 35 minutes impeccable ça donc on retrouve on retrouve un brit nespi brit nespi l'autre qui continue de faire le malin là oui ben oui au lieu de le tuer dans le dos ou de tout comme ça non il est tellement sûr de sa puissance tellement c'est ce qu'il met d'ailleurs tous les dictateurs et les tordus qui les conduisent généralement à leur perte c'est qu'ils sont tellement sûrs d'eux tellement abus d'eux-mêmes tellement comment dire prétentieux qu'ils font beaucoup beaucoup des règles toi tu vas te taire et aller faire dodo parce que si tu continues je vais te vraiment te transformer en cassoulet il va jouer ah mon dieu ce chat déjà la peur mais elle m'emmerde prodigieusement vous aurez petit peu de musique de chat comme ça pendant la vidéo et c'est toujours elle a fermé sa gueule pendant toute la soirée je commence à tourner la vidéo elle se met à chanter elle me fait exprès en plus je ne sais pas à vous si vous avez une femelle comme ça mais moi quand elle est en chasse ça dure 3-4 jours je veux bien qu'on soit en chaleur comme ça pendant une heure ou pendant je ne sais pas une journée à la limite mais pendant 4 jours qui a dit que c'était les mecs qui étaient des obsédés sexuels si les filles c'est comme on est des animaux si les filles c'est pareil peut-être que les filles pensent moins au cul que les mecs j'ai vu sur un site que les mecs pensent au cul environ toutes les 5 toutes les 5 ou 10 minutes sur la journée ça c'est à Béron d'ailleurs parce que moi ça ne m'arrive pas toutes les 10 minutes on a apparaître c'est connu et les filles ce n'est pas pareil elles peuvent donc passer 25 jours sans penser au cul par contre quand elles y pensent là à mon avis c'est je ne sais pas c'est la puissance 10 ou quelque chose comme ça parce que c'est spécial quand même donc on ne peut pas retourner en arrière parce que c'est cramé là le petit piège à con de ne pas louper le fric et qu'il est caché il y a 10 000 pesetas quand même il y a l'autre qui bug dans la porte regardez là mais regardez là Ashley coucou toujours aussi conne tu as toujours bien évolué toi tu ne passeras jamais ton bac allez viens rejoindre allez 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 c'est un effort mais quel est con mais quel est con mais quel est con ah ça y est la porte s'est fermée tu as pu passer tu n'as pas appris à contourner une porte non donc un petit document qui va bien pouf 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 c'est pas un document intéressant aucune importance par contre le bordeur là je ne sais plus tout ce que j'ai pris acheté machin à vendre on va c'est pas encore le dernier bordeur je vous rassure je vous rassure je vous rassure deux machin ok spray tout le bordel j'ai rien d'autre acheté j'ai une autre 4000 non mais je m'en fous de ça le striker ah oui quand même nom de dieu bon on va le mettre je vais essayer de vous montrer l'exclusivité avant la fin du jeu si j'y arrive je ne pense pas y arriver parce que je n'aurai pas assez de pognon je crois pas enfin vous avez 100 munitions dans le striker comme Bakkeni bon on se grouille parce que la vidéo elle ne doit pas faire 20 ans on va bien arriver à la dernière cinématique 39 minutes c'est ça ? donc là l'astuce vous laissez acheter au dessus comme d'habitude il tiendra la porte comme ça alors d'habitude quand on laisse acheter au dessus ils viennent là ils ne viennent pas allez cours c'était un beau sprint qui ne sert à rien tu n'as jamais dit qu'il faut AH ! bon je fais le malet je fais le malet ouais va t'en meurs aussi toi et merde voilà 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 qui est fait alors on ne va pas aller par là tout de suite j'irai après avec Ashley donc dans la dernière vidéo j'irai avec Ashley dans la dernière vidéo comme ça je vous réserve une petite surprise pour la dernière vidéo quand même je vais vous montrer un petit truc que vous ne connaissez pas donc là qu'est-ce qu'on va prendre ? non allez on va se shooter eh oui hop là vous oubliez celle-là allez Ashley viens tu vas te péter contre le mur c'est ça ? tu ne vas pas me trouver ? ah mais c'est bien tu as su descendre un escalier et voilà la cinématique purée ah oui c'est en anglais c'est bon tu as sûr que tu veux faire ça ? oui bon bon ici rien ne va pas c'est ce qu'ils appellent avoir mal à l'histoire c'est ce qu'ils appellent avoir mal à l'histoire Alors la meilleure scène du jeu, enfin la meilleure cinématique du jeu, c'est maintenant profiter, profiter, ah que ça fait du bien, ah que ça fait du bien, ah que ça fait du bien de voir ça, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours plaisir de la voir se faire électrocuter comme ça, pas passé, je sais pas pourquoi, je l'aime bien, je l'ai pourtant, mais j'aime bien quand elle se fait électrocuter, voilà, elle souffre un petit peu comme ça, avec tout ce qu'elle m'a fait chier pendant le jeu, aïe aïe aïe, bon forcément on va sauvegarder, je lui ai dit en nom, tiens, Donc ça c'est une chose d'en fait, donc on va arriver au dernier chapitre, chapitre 15, euh, un, 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 ouf, Dieu merci, il a été retiré, il, au, saugulier, donc pendant tout un temps, on s'est dit, donc c'est par là qu'il faut aller, ouais, Je vous la retourne en arrière. Est-ce qu'il y a de temps de vidéo ? Je suis à 43 minutes. Je peux quand même vous le montrer. On va retourner vite fait en arrière. J'arrive à me cogner à un truc. Donc c'est par là que Sadler aura pris la fuite parce que quand vous jouez avec Eda, Eda se retrouve bloqué avec lui et doit l'affronter ici. Je peux vous dire que c'est vraiment très chaud. C'est limite plus chaud avec Léon parce qu'il faut vraiment se servir des réflexes avec Eda pour éviter les attaques de Sadler. Parce que comme Eda est beaucoup plus fragile, deux coups et elle est morte. Il faut vraiment bien savoir jouer, en tout cas bien maîtriser Eda pour le faire. Donc on fait une petite combinaison. Je ne vais pas perdre mon temps à ranger. C'était donc pour vous montrer qu'on peut revenir ici. On peut même retourner là où on était dans le camp militaire. En fait on peut retourner presque au Régénératores. Ce n'est que quand on arrive au côté du Régénératores qu'on ne peut plus ouvrir la porte. Il nous marque inutile de retourner en arrière. Donc vous pouvez aller vous balader avec Ashley sur les petits rails qu'il y a dans le dernier petit camp militaire. Et vous la laissez au dessus, vous descendez et puis vous prenez votre sniper et vous regardez à travers les trous de la guigny et vous avez gros plans sur la platée de culotte d'HP qui en plus s'accroupit comme si vous la visez donc forcément à la peur, vous avez l'impression qu'en plus elle fait pipi donc là ce n'était pas trop à tout non plus sauf si vous aimez ça. Mais enfin bon, chacun c'est vous. Alors, voilà, on a appris tout ce qu'il fallait donc je ne crois pas que j'ai quelque chose à droite, pourquoi est-ce que j'ai hésité à aller le trouver, je ne sais pas pourquoi. Là, je ne crois pas que j'ai récupéré grand-chose 39 000, rien à vendre, je peux peut-être vendre les deux, voilà, c'est un risque que je prends, un petit risque parce que j'ai, quoi, je n'ai pas assez, merde, j'ai fait ça pour rien, quoi, con, il m'énerve, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi, bon, là j'ai assez, ouais, de vendeur, d'arnaqueur de mes couilles, allez, où est le striker, voilà, l'exclusivité c'est 60 000 pesetas, donc vous saviez que c'était sans munitions dans le nombre de cartouches, mais ça coûtera 60 000 pesetas, comme ça, vous le savez, je vous l'ai montré, alors, on sauvegarde, tac, on va sauvegarder, voilà, 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 alors vous deux, au nom de tous les états américains, au nom de tous les états civilisés, au nom de tous les hommes, au nom de tous les acheteurs, je vous déclare unis pour la vie et dans la mort, voilà, Rafi, petite dédicace, je n'ai pas oublié, je ne sais pas si tu continues de regarder les vidéos, ou si tu es fâché, euh, j'espère que ça te fera plaisir, je t'avais fait la promesse que je ferai, que je tue au moins acheter une fois, avant la fin du jeu, tu me l'avais demandé, donc je l'ai fait, et j'ai fait de manière un peu originale, mais la voix l'a déjà, sniff, bon allez, on va arrêter de déconner, on va s'arrêter ici, pour ce qui me concerne, je vous tournerai la dernière vidéo avec le combat final contre Sadler, et alors on aura droit au générique, il y a quelques petites surprises, je vous parlerai un petit peu plus longuement pour ne pas faire une vidéo trop courte, enfin, tout dépendra du combat contre Sadler aussi, parce que c'est pas encore gagné, hein, l'air de rien, parce qu'à force de jouer, je sais comment il faut l'avoir, mais des fois il peut être aussi con que, que pas mal de boss et de sous-boss que j'ai rencontré dans le jeu ici, qui m'ont fait un petit peu n'importe quoi, des trucs inattendus, donc je me méfie, parce que c'est ça qui est bien dans ce Resident Evil 4, c'est que malgré qu'on connaît le jeu par coeur, on peut avoir des surprises aussi, et pourtant je peux vous dire que je l'ai fait au moins entre 20 et 30 fois, quoi, c'est dire, hein, quand même, mais en tout cas, j'espère ne rien avoir oublié, donc j'espère que cette vidéo vous fait plaisir, j'espère que la qualité ne vous dérange pas, mais bon, je les ai laissés dans le même format pour le Resident Evil 4, parce que faire des vidéos de 25 minutes pour Resident Evil 4 en même temps que le Tomb Raider, ça, c'est pas possible, j'ai envie quand même de me concentrer sur le Tomb Raider quand même à fond, et en plus, comme je dis que je fais des vidéos maintenant de 25 minutes pour le Tomb Raider pour augmenter la qualité, et ce jeu est très long, donc j'ai vraiment envie de m'y consacrer quand même, parce qu'au mois d'avril, il y a le Resident Evil Révélation qui sort, donc j'aimerais quand même bien avoir fini le let's play du Tomb Raider au moment d'attaquer celui de Resident Evil Révélation. C'est mon chat qui a pété, c'est pas moi, je tiens à le préciser. Bon, sur ce, allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous salue tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et on se revoit très 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 bientôt pour la suite et fin de cet excellent Resident Evil 4. Ciao, ciao !